Bonjour madame Khiyar. Bonjour, bonjour à tous les éditeurs de la chaîne 3. Merci. Alors madame Khiyar, nous parlons aujourd'hui encore de la rentrée scolaire. Elle s'est déroulée dans des conditions optimales pour la plupart des wilayahs, mais il y a des wilayahs dans lesquels la rentrée scolaire s'est déroulée dans des conditions disant particulières, à savoir certaines wilayahs du sud qui ont connu d'importantes crues, d'importantes inondations. En ce mois de septembre, je cite le cas de Béchar, Naama, Larouat, Al-Bayyad aussi. Alors pour ces wilayahs en particulier, comment s'est passée la rentrée d'école ? Merci. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité, de me donner la parole encore une fois. Et puis je souhaite la bienvenue à l'ensemble et bon retour à tous nos enfants à travers le territoire national. Effectivement, avant la rentrée, nous avons eu des inondations qui ont touché des établissements scolaires. Mais je peux vous rassurer que l'ensemble des enfants algériens, des élèves algériens, ont rejoint leur bande d'école. À l'exception d'une école, donc au niveau de Béchar, dans la commune de Dabdaba, qui n'a pas été réhabilitée. Mais les enfants ont été transférés dans une école à côté. Mais ils ont fait leur rentrée normalement au même titre que tous leurs camarades à travers le territoire national. Vous avez des échos des wilayahs ? Oui, 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 tout à fait. Vous savez, nous sommes structurés dans toutes les wilayahs. Dans chaque wilayah, nous avons un bureau de fédération de wilayah, nous avons des coordinations communales et nous avons des associations parents d'élèves au sein des établissements scolaires. Donc nous avons suivi de très près. Et puis je rends hommage aussi, je profite de l'occasion qui m'a été offerte, pour rendre hommage à l'ensemble de la famille de l'éducation, de la communauté en général, qui ont répondu favorablement. Dès qu'il y a eu les inondations, tout le monde s'est mobilisé. Il faut dire aussi que l'État a mis le paquet, a mis l'argent, a mis la donnée, les efforts nécessaires. Elle a mis en place tout un circuit. Ils ont pris en charge. Et nous-mêmes, en tant que fédération, c'est-à-dire notre fédération au niveau de Béchal, même au niveau de Naama, nous sommes structurés. Donc ils ont mis la main à la pâte, ils ont contribué, ils ont participé. Et je leur rends hommage à travers votre émission. Très bien, Mme Riyar. Alors pour cette rentrée, il y a des nouveautés. Il y a entre autres la généralisation du prêt scolaire. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a les moyens nécessaires justement pour généraliser ces études ou ces classes préparatoires au niveau de toutes les wilayah du pays ? Tout à fait. Notamment, je parle de moyens matériels, mais aussi d'enseignants pour encadrer ses élèves. Merci. Merci. Vous savez, le prêt scolaire, il a toujours existé. Mais malheureusement, c'était... C'est-à-dire que la question était laissée à la gestion du directeur de l'établissement. Donc s'il a des classes, s'il a de l'espace, il crée donc la classe prêt scolaire. S'il n'y a pas d'espace, parce qu'elle était facultative. Elle n'était pas obligatoire. Nous avons quand même milité pendant des années, parce qu'il fallait donner les mêmes chances à tous les enfants algériens. Et aujourd'hui, on se félicite. Nous sommes heureux de voir qu'il y a une généralisation de l'ensemble de nos enfants. Tout enfant algérien âgé de 5 ans a droit à une préparation pour entamer sa vie scolaire. Donc aujourd'hui, c'est généralisé. Les enfants, il y aura une plateforme qui sera ouverte à partir, je pense, à partir de demain, parce que le 25, ça va permettre aux parents d'inscrire leurs enfants. D'ailleurs, à l'occasion, il faut aussi rendre hommage à tous ceux qui ont travaillé pour nous permettre, nous en tant que parents, d'inscrire nos enfants à travers des plateformes, parce qu'il y a la numérisation aujourd'hui. Donc maintenant, ça sera également le cas pour le pré-scolaire. Ah oui, oui, oui. Ça a été fait pour les inscriptions des enfants de première année. Ça sera fait également pour les enfants qui demandent des changements des établissements scolaires. Ça sera fait également pour les enfants qui n'ont pas eu la chance de décrocher leurs examens ou de passer, ou de redoubler, ou par contre, qui n'ont pas eu la chance de décrocher leur bac. Donc, d'être réintégrés, ça se fera également à travers la plateforme. Et donc, à partir de demain, il me semble, à partir de demain, les parents auront donc la chance d'inscrire. C'est dans deux jours, le 25. Oui, ah oui, dans deux jours, pardon. Oui, pardon. Donc, dans deux jours, ça sera le mercredi, où la plateforme sera ouverte, où tous les parents peuvent aussi inscrire leurs enfants. Et ça, c'est une excellente chance, parce que les enfants d'Algérie auront tous la même chance. Très bien. Alors, avec la rentrée reviennent ces mêmes questions des parents d'élèves, ou ces mêmes craintes quelque part. On parle notamment du poids du cartable, qui revient chaque année. C'est une question qui revient chaque année. Alors, on voit qu'on va de plus en plus vers la numérisation. C'est vrai que maintenant, il y a une généralisation de l'utilisation des tablettes selon les différentes déclarations, on va vers la généralisation de l'utilisation des tablettes numériques. Mais le cartable n'est pas allégé pour autant, Mme Ghiard. Alors, qu'est-ce que vous préconisez en tant que fédération des... D'abord, il faut dire une chose, merci. D'abord, il faut dire une chose, que le poids du cartable a été notre souci pendant des années. D'ailleurs, le souci de tout le monde, y compris même le ministère de l'Éducation nationale. Et même les autres instances du pays, notamment le président de la République, qui s'est penché, y a un nez sur le poids du cartable, au point de demander justement la mise en place de ces tablettes. C'est pour permettre l'allègement de ce cartable. Et donc, à travers l'allègement, d'abord, il faut savoir que les programmes de la troisième, quatrième et cinquième année sont numérisés. Donc, ils se trouvent au niveau d'une plateforme. De deux, donc, l'enfant, il ne trimballe pas avec lui toutes les affaires, notamment les livres, puisqu'il y a, depuis l'année dernière, donc, le ministère d'Éducation donne une copie du livre gratuitement à l'école. Et les parents disposent d'une copie à la maison pour pouvoir suivre leurs enfants. Il faut savoir aussi que des instructions ont été données. La plupart de nos écoles, bien sûr, il reste quand même assez insuffisant, parce qu'il y a des écoles qui n'ont pas encore mis en place le système. Qui ne sont pas dotées de... Non, c'est le système des casiers, où nous avons donc demandé, on s'est dit, bon, pourquoi ne pas avoir des casiers pour permettre à l'enfant de laisser ses affaires au niveau des casiers et afin d'éviter, justement, de tremballer ce cartable. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites par rapport à ce cartable. Par exemple, par rapport aux fournitures scolaires, nous avons demandé à ce que ça soit bien étudié de manière à ne pas trop être exigeant. Par exemple, les enseignants, ils demandent des cahiers de 300 pages, des cahiers, chaque matière avec un cahier. On est arrivé, comme à s'entendre, avec le ministère d'Éducation pour pouvoir donner des instructions fermes, afin d'utiliser, par exemple, un cahier, pourquoi pas ne pas l'utiliser pour deux matières, pourquoi pas ne pas avoir des cahiers des 48 pages, et puis chaque trimestre changé, et tout ça, ça a été pris en charge. Donc, même au niveau des fournitures, il y a quand même un effort qui a été fait, et reste également, mais il faut quand même le souligner, même nous, les parents, nous avons aussi notre responsabilité. Parce que quand vous prenez le cartable d'un enfant, vous allez trouver la bouteille d'eau, vous allez trouver des jouets, vous allez trouver... Ça aussi s'ajoute au cartable. Il faut que nous aussi, qu'on fasse attention pour alléger ce cartable. Mais néanmoins, je peux vous dire qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'efforts qui ont été faits par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un suivi ? Il y a des mesures, il y a des décisions qui sont annoncées, que ce soit par le ministère de l'Éducation, et parfois même lors de réunions du Conseil des ministres. Mais est-ce qu'il y a un suivi derrière, Mme Rillard ? Oui, oui, bien sûr, ça reste insuffisant. On ne va pas dire que tout va bien, Mme la Marquise, bien sûr, ça reste insuffisant. Maintenant, nous avons, par exemple, les écoles qui disposent d'une association de parents d'élèves. Donc, il y a un suivi qui est fait par les parents d'élèves qui sont là, parce qu'elles sont partie prenantes. Parce que les parents d'élèves structurés, l'association a beaucoup de poids et elle a un grand rôle à jouer. Malheureusement pour nous, tant qu'il faut le souligner, les parents ne s'investissent pas. C'est-à-dire que les parents ne viennent vous voir que lorsqu'ils ont un problème. Ils viennent les débuts de l'année, la fin de l'année pour vous solliciter. Alors que les parents doivent justement profiter pour s'investir au sein de ce cadre qui est le leur et être présent dans la vie scolaire de leurs enfants. Et là, à ce niveau-là, on peut intervenir. Par exemple, s'il n'y a pas de casier, on ne peut pas lier. S'il y a un problème de poids, on peut intervenir. Parce que les enseignants, c'est vrai qu'aujourd'hui, les enseignants, nous avons une liste des fournitures scolaires qui doit être respectée. C'est vrai qu'il y a certaines écoles qui exigent un matériel qui sort un petit peu de la liste. Mais là aussi, ça reste dans le cadre d'un établissement scolaire avec l'encadrement. Mais si l'association est là, elle peut toujours travailler avec le directeur et pouvoir remédier et trouver des solutions. Donc, vous venez de le mentionner, Madame Rillard. Finalement, il y a des associations. La fédération existe à travers tout le territoire national. Mais il y a parfois dans certaines écoles des associations qui sont inopérantes ou parfois inefficaces, qui ne sont pas là à chaque fois qu'il le faut. Alors, est-ce qu'il y a un travail de sensibilisation ? Est-ce qu'il y a un travail qui est mené au niveau de la fédération pour justement encourager ou sensibiliser quant à l'importance de cette organisation ? Merci, c'est une question assez pertinente. Vous savez, les écoles, les associations des parents d'élèves, nous avons, donc il y a toute une circulaire, il y a une réglementation qui nous permet d'être structurés, de suivre, etc. Il n'y a pas de problème. Nous avons un rôle très important. Le problème, c'est que nous avons des difficultés à mettre en place une association, notamment dans les écoles primaires. Les écoles primaires, vous savez qu'elles sont à cheval entre le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Intérieur. Donc, les collectivités locales, ils ont tellement, ils interviennent directement et par moment, les collectivités locales à travers les APC, ils nous empêchent un peu de faire notre travail. Pourquoi ? Parce qu'ils vous demandent une autorisation du maire, ils vous demandent une autorisation, c'est-à-dire que vous allez solliciter le directeur d'établissement, je vais tenir une assemblée générale. Il va vous demander d'aller ramener d'abord l'autorisation de M. le maire. M. le maire, si vous ne faites pas l'affaire et si vous n'êtes pas sous, parce qu'il faut dire aussi que les maires, ils ont une casquette politique, hein. Donc, nous sommes pour dépolitiser l'école. Donc, ils vous disent, revenez demain, après demain, etc. Et puis, ça décourage les parents. C'est une bureaucratie qui a l'ouvert. C'est une bureaucratie. Alors que, normalement, le maire n'a rien à voir avec la société de parents d'élèves, parce qu'il y a une loi qui nous oblige dans la réglementation. Nous sommes structurés, nous répondons à une loi qui nous donne tous les droits. Bien sûr, nous avons des droits et des devoirs, et nous nous structurons et nous opérons, nous activons dans le cadre de cette loi. Au niveau des écoles primaires, nous avons des difficultés. Mais au niveau des CEM, les collèges et les lycées, nous n'avons pas de problème. Nous sommes pratiquement, nous couvrons l'ensemble des lycées et l'ensemble des CEM, à l'exception de l'école privée, par exemple. C'est justement ça, l'autre question. Aujourd'hui, pour les écoles privées, vous venez de le mentionner, très rares sont celles qui sont dotées d'associations. Qu'est-ce qui explique cela, Mme Priya ? Nous avons des difficultés. Nous avons des difficultés. Donc, les parents viennent vous voir, ils vous sollicitent, ils ont des problèmes. Puis, vous leur demandez de faire des choses dans les règles de l'art. Par exemple, moi, si les parents viennent me voir pour me dire, Mme, dans telle école, il n'y a pas eu le respect de ça ou de ça. J'ai dit, OK, vous me saisissez officiellement par lettre, me demandons d'intervenir. Puisqu'à ce moment-là, moi, je viens, moi, ou mes collègues, ou mes collaborateurs, ou la fédération de Wilaya, ou même l'association, ou même les parents entre eux. On leur donne, on leur demande de s'organiser. Trois, quatre, demandez officiellement aux chefs d'établissement des autorisateurs et de l'Assemblée générale. Et puis, à ce niveau-là, nous, on peut les parrainer. On peut les parrainer, on peut être présent pour les accompagner dans le cadre de l'organisation. Mais les parents, ils ont peur des représailles, alors qu'ils payent un argent fou. Et à travers ça, ils ne peuvent pas s'organiser. Et moi, c'est ça que je dénonce. Ce n'est pas possible. Si je paye de l'argent, ça veut dire que je vais mieux et quelque chose de meilleur pour mes enfants, c'est que je dépense de l'argent, je vais avoir une bonne prise en charge. L'Association des parents d'élèves est une organisation, est une association complémentaire qui est là pour alléger, pour accompagner, pour améliorer la vie de l'élève. C'est-à-dire, on n'est pas là pour faire des procès. Bien au contraire, on est là pour améliorer. Madame Riyar, donc, est-ce qu'on sait qu'il y a une réglementation qui arrive, le ministre de l'Éducation l'a annoncé, pour encadrer un peu l'activité des écoles privées. Elle est attendue, donc elle devrait être annoncée avant la fin de l'année. Est-ce que ça devrait être pris en charge par cette réglementation ? Et pourquoi pas ? C'est-à-dire, non ! Non, c'est-à-dire que les parents ont le droit de s'organiser. Les parents n'ont pas le courage de s'organiser parce que le chef d'établissement, généralement, je ne dis pas tout le monde, je dis ceux qui ne veulent pas avoir une association, ils pensent que nous sommes là pour les contrôler. Ils pensent que nous sommes là pour faire leur procès. C'est loin de là. Nous, nous sommes là pour être complémentaires. Nous sommes le trait d'union entre l'administration et les parents. Par exemple, le chef d'établissement ne peut pas recevoir, si vous avez mille enfants, vous ne pouvez pas passer votre temps à recevoir tous les parents. Donc, vous avez une association et vous avez un interlocuteur. Cet interlocuteur, il va vous permettre, un, d'avoir tous les problèmes au sein de votre établissement pour pouvoir trouver des solutions. Et de deux, vous avez un responsable qui, lui, il est là pour accompagner, pour porter votre message, les diffuser, informer et sensibiliser. Donc, nous sommes complémentaires. Nous sommes complémentaires. Nous sommes une courroie de transmission et d'accompagnement, des complémentarités avec l'administration. Merci, Mme Rillard. C'est donc la fin de la première partie de l'invité du jour. On vous retrouve donc dans quelques instants pour la deuxième partie. Fatima. Fatima, Mme Rillard, nous avons parlé du rôle des associations des parents d'élèves au sein des écoles. Elles interviennent donc pour porter les doléances des parents au chef d'établissement et même plus haut. Donc, il y a des questions qui reviennent également, il y a des doléances qui reviennent chaque année qui sont liées, entre autres, au transport scolaire, notamment dans les zones enclavées. Alors, pour cette année, est-ce qu'il y a encore un renforcement ? Est-ce qu'il y a davantage de soutien pour ces familles qui se retrouvent dans ces zones enclavées ? Tout à fait. Merci. D'abord, je voulais quand même remercier les autorités publiques pour avoir mis le paquet parce que quand même, il faut souligner qu'il y a énormément de choses qui ont été faites. Il y a une amélioration par rapport à ce transport. Il y a un transport scolaire qui porte le nom de transport scolaire qui est mis à la disposition des établissements. Enfin, transporter les élèves. Mais en fait, il n'est pas mis à la disposition des établissements scolaires. Il transporte et ensuite, il retourne donc vers le parc de l'APC. En tant que fédération nationale des associations des parents d'élèves, nous demandons quand même que ces transports soient mis à la disposition également des établissements scolaires. Pourquoi ? C'est pour permettre, un, aux enfants de pouvoir sortir, par exemple, s'il y a des visites du terrain, s'il y a, par exemple, des déplacements, s'il y a, s'il y a, pourquoi pas ? Pourquoi pas le chef d'établissement avec l'encadrement et même la 60 parents d'élèves disposer d'un transport qui est là avec toute une assurance, toute une manoplie de la réglementation qui est respectée ? De deux, lorsque le transport, il est mis à la disposition, on ramène les enfants et ils retournent vers le parc de l'APC, à ce moment-là, le transport, il est utilisé à d'autres fins. Donc, nous, nous disons que si c'est un transport scolaire, il doit rester à la disposition des enfants. Mais je peux dire aujourd'hui que 99% sont couverts parce que quand même, les hommes enclavés ont réellement été dotés d'un transport scolaire. Il reste quand même que nous avons des communes, par exemple, dans le sud ou dans les hauts plateaux, où nous avons quand même l'éloignement des établissements scolaires où il faut, là aussi, l'élève, il souffre un peu et c'est difficile pour lui parce qu'il faut se lever de très tôt, il faut respecter, il faut être transporté, il faut le déposer et quand le transport n'est pas à l'heure, ça met tout le monde en retard. Mais il y a quand même un effort, il y a quand même un effort. On peut dire aujourd'hui que nos enfants, ils ont la chance d'être transportés. Il reste quelques insuffisances pour lesquelles nous avons sollicité le ministère de l'Éducation parce que là, il faut dire aussi que nous avons les deux ministères, c'est le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Intérieur. Donc, la gestion se fait de part et d'autre. C'est le cas également des comptines scolaires. C'est le cas des comptines scolaires. Les comptines scolaires, bon, il y a aussi les deux ministères, l'Éducation nationale et le ministère de l'Intérieur. La gestion aujourd'hui, elle est revenue directement aux collectivités locales. Bon, on a un petit peu flotté pendant les deux années des engagements du ministère de l'Éducation pour la gestion du ministère de l'Intérieur. Et là, nous avons eu quelques flottements. Pourquoi ? Parce que l'activité ou les collectivités locales, ils n'ont pas cette expérience de la gestion des comptines. Il y a eu quelques flottements. Aujourd'hui, je peux dire, l'année dernière, il y a eu une petite amélioration. Cette année, il faut quand même souligner qu'il y a une exigence, il y a une obligation qui a été faite à l'ensemble des établissements scolaires de se doter d'une comptine. Et pourquoi pas ? Et là, ça a été aussi notre proposition en tant que fédération nationale, des associations parents d'élèves. Quand l'école ne dispose pas d'une comptine, pourquoi ne pas créer une comptine centrale qui peut prendre en charge plusieurs écoles environnantes ? Et là, nous l'avons vu. Nous l'avons vu, même hier, quand on a fait le coup d'envoi de la rentrée scolaire, la directrice de l'éducation nous avait donc donné un bilan en disant, voilà, ces écoles ne disposent pas, mais ils sont desservies par telle école. Et ça, c'est une excellente chose. Madame Prière, il devait y avoir la création d'un office national des cantines scolaires. Oui, oui. Est-ce qu'il existe aujourd'hui ? Pas encore ? Oui, il a été mis en place depuis l'année dernière. Là aussi, il y a beaucoup à dire. C'est-à-dire que cet office, ça a été tout le temps la demande des associations parents, des partenaires d'éducation nationale, parce qu'on voulait quand même avoir une équité. Parce que vous avez des communes qui sont riches, vous avez des communes qui ont tous les moyens nécessaires pour pouvoir prendre en charge leurs enfants, la collectivité, et vous avez des communes pauvres. Là aussi, nous l'avons tout le temps réclamé en disant, il faut absolument qu'il y ait un budget uniforme pour l'ensemble des écoles, des communes, pour pouvoir donner la même chose en tous nos enfants. Là, avec cet office, ça va réguler. C'est-à-dire qu'il y a un suivi maintenant. Il y a une obligation qui est faite pour que ça soit un repas chaud. Donc, il n'y a plus la portion de fromage, un œuf dur, etc. parce qu'il faut un repas chaud. Et c'est une exigence, même le président de la République auquel je rends hommage, il s'est intéressé personnellement. Et ça, c'est une excellente chose. Il reste néanmoins qu'au niveau de l'application, il reste quelques petits flottements. Mais il faut absolument qu'il y ait un suivi par rapport. Et là, nous l'avons aussi réclamé, parce que dans le temps, on était membre de la commission. Donc, il y avait le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation. Et il y avait les parents d'élèves, les représentants des parents d'élèves de l'établissement ou du moins de la commune. Bon, là, il y a un petit flottement. J'espère que nous allons revenir à avoir un regard, nous aussi, en tant que représentants des parents d'élèves, pour pouvoir justement discuter de ce menu. Très bien. Alors, Mme Riyad, peut-être une dernière question. On reste toujours dans le même registre. On va parler du chauffage au niveau des écoles. On a vu, là aussi, il y a eu des lacunes qui ont été relevées par les parents d'élèves, les élèves les années dernières. Il devait y avoir la création d'un système numérique de notification et de signalisation pour surveiller l'état des appareils de chauffage, signaler toute panne, toute insuffisance. Est-ce qu'il existe ? Est-ce qu'il est fonctionnel ? Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, nous, en tant que fédération nationale, les accompagnés d'élèves, y compris les acteurs, c'est-à-dire tous les partenaires sociaux, syndicats y compris, nous avons quand même demandé, par exemple, pendant les vacances, pourquoi ne pas faire des réfections, pourquoi ne pas faire des entretiens, pourquoi ne pas faire des réparations, pourquoi ? Pourquoi attendre le retour en classe pour pouvoir faire des travaux de réfection et de réparation ? Là, normalement, tout doit être fait durant les vacances scolaires. C'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a aussi quelques difficultés, quelques problèmes, mais on ne généralise pas. D'accord, il y a eu une amélioration. Depuis l'année dernière, cette année, l'année d'avant, on a senti quand même une amélioration. Reste en moins, il y a quand même une insuffisance. Il faut absolument, parce qu'encore une fois, il y a les deux ministères qui sont concernés. Il y a l'intérieur, parce que c'est toujours revenir aux collectivités locales, quand vous avez un bon président d'APC qui est là, qui est à cheval, qui suit ses écoles, qui suit, tout va bien. Mais quand vous avez un petit laissé aller, eh bien, ça se répercute sur l'élève. Et là, j'espère que cette année, parce que là, les autorités locales, même les autres instances de l'État, ils ont mis le doigt sur le mal. Ils ont exigé de la prise en charge, et la bonne prise en charge. À ce niveau-là, j'espère que cette année, on n'aura pas à vivre ce que nous avons vécu dans le passé. Est-ce qu'il y a moyen de signaler les peines, de signaler les problèmes ? Comment faire ? Comment procéder, Mme Ria ? D'abord, écoutez, d'abord, j'ai toujours dit que nous ne pouvons être partie prenante que lorsque nous sommes structurés d'une façon légale, dans un cadre légal. Là, je lance un appel à travers votre émission pour que les parents d'élèves se présentent aux Assemblées Générales, s'intégrer, investir le terrain, être présent. Parce que l'association de parents d'élèves, elle est un partenaire incontournable. Donc, la vie de l'établissement scolaire, elle est concernée par tous les problèmes que peut être signalé au niveau de l'école. Et lorsque l'association de parents d'élèves signale un problème au niveau de la commune, si ça ne se règle pas, ça va au niveau de la Ouillaya, si ça ne se règle pas au niveau de la Ouillaya, ça vient vers le bureau national. Et c'est avec le ministre lui-même, à qui je rends hommage, parce qu'il a toujours été présent, lorsqu'on le sollicite, les problèmes sont pris en charge. C'est lorsque nous n'avons pas l'information que nous avons des difficultés. Et là, quand il n'y a pas d'association de parents d'élèves, il n'y a pas le retour. Il n'y a pas l'information qui nous permet de porter les doléances des parents. Merci, Madame Riyar. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Fédération nationale des parents d'élèves, des associations des parents d'élèves. Merci, Madame Riyar. Merci à vous de nous avoir écoutés ce matin. Merci.